Aujourd'hui je vais vous parler de Jean-Pierre Bacri, le bougon gentilhomme, de Valérie Bédaïm et de Sandra Frieman. Beaucoup d'émotions à lire ce livre. Bon alors, il s'avère que, comme peut-être beaucoup d'entre vous, je suis très 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 fan et je parle bien au présent de Jean-Pierre Bacri parce qu'en fait je crois que je ne me remets toujours pas de sa disparition. Il est parti le 18 janvier 2021, on est le mi-avril 2022, j'y arrive toujours pas quoi. Alors déjà je dirais que la première vertu de ce livre c'est qu'il existe parce qu'il n'y a pas, il y aura peut-être, je sais pas, mais en tout cas il n'y a pas d'autre littérature sur le sujet et rien que pour ça je suis super contente de l'avoir dans ma bibliothèque. C'est un livre qui a été écrit par deux journalistes qui se composent en chapitres. En fait c'est des chapitres qui sont faits par rapport à... elles ont choisi des films emblématiques et qui correspondent à des moments de la vie de Jean-Pierre Bacri, qui font écho à des moments de la vie de Jean-Pierre Bacri et son évolution. Donc elle ne peut pas parler de tout, quoique je pense que tout est plus ou moins mentionné, mais en tout cas elle s'attarde sur certains de ses films, mais c'est un prétexte pour parler de lui bien évidemment. C'est donc chronologique, c'est hyper intéressant en fait, ça dépend un peu du degré de connaissance que vous avez de la filmographie de Jean-Pierre Bacri, mais moi j'ai quand même appris beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui étaient déjà connues. Un des points peut-être, enfin je ne sais pas si c'est négatif, elles ont fait ce qu'elles ont pu surtout. Il est sorti assez vite finalement, puisqu'il est sorti en janvier de cette année, donc un an après, elles se sont basées sur beaucoup d'interviews déjà faites de Jean-Pierre Bacri et finalement je crois, et c'est ce qu'on sent à travers tout le récit, elles ont finalement pas pu parler à beaucoup de gens proches de lui. Je pense, pour avoir vu des documentaires aussi récemment, que ça faisait un peu partie du deal quoi, d'amitié et d'amour avec certains de ses partenaires, de ne pas parler de lui. Donc finalement, on reste encore sur notre faim parce que c'est, comment dire, c'est malsain de ma part. Moi j'aimerais bien en savoir toujours plus et en même temps ça fait partie de lui, cette discrétion. Donc voilà, elles ont quand même pu parler à certains proches, mais bien sûr, par exemple, Agnès Jaoui ne témoigne pas. Les témoignages qu'on trouve d'Agnès Jaoui sont ceux qu'elle a fait du vivant de Jean-Pierre Bacri avec lui, mais pas post-mortel. Dans les petits soucis qu'il y a aussi, alors c'est peut-être le fait d'écrire à quatre mains, je me dis que c'est peut-être ça. Il y a des soucis de répétition en fait, et ça des fois ça m'a sorti du récit. Vraiment, il y a des paragraphes entiers qui sont copiés-collés à quelques pages d'écart. Donc bon voilà, il y a des petites fautes de frappe, tout ça, bon c'est vraiment pas très important. Ce que j'ai trouvé très touchant, c'est que ça me paraît très juste. C'est pas géographique, on n'en fait pas un récit sublime du personnage, même si on sort de là en l'aimant encore plus. Mais c'est assez sensible, c'est touchant, c'est juste. Et ce qu'on retient de toute façon, c'est que c'était quelqu'un de droit, d'exigeant, d'élégant, de tendre. Le côté bougon, évidemment, c'est ce qu'on garde tous en tête, mais il n'était pas que ça. Et surtout, ça nous permet quand même d'aller un peu plus dans son intimité, on sait où est-ce qu'il allait manger, on connaît ses rituels du dimanche soir. On en connaît évidemment un peu plus sur son enfance, sur ses combats, sur son engagement. J'ai un petit souci éthique avec ce livre, parce que, encore une fois, je pense qu'elles ont été ultra respectueuses. C'est fait par deux personnes qui, de manière évidente, aiment Jean-Pierre Bacry, c'est sûr. Tout en, je pense, je le répète en étant très juste. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que ça l'aurait fait chier qu'on fasse ça sur lui. Donc, ça, c'est la première chose qui m'est venue. Des fois, plus j'avançais, plus je me disais, mais en fait, c'est indécent, on va chercher dans son intimité, alors qu'il était tout sauf ça, quoi. Et puis, assez vite, je me suis réconciliée avec ça, en me disant, mais en fait, ce n'est pas pour lui. Ce livre, il n'est plus là, de toute façon, pour le voir. C'est pour nous, c'est pour ceux qu'il aime et ceux qui restent. Donc, moi, je suis super contente d'avoir ce livre dans ma bibliothèque. Je suis super contente qu'il m'a accompagnée pendant une semaine, sur mon oreiller, dans mon sac. Dans le métro, dans les salles d'attente de l'ostéo et des salles de casting. J'étais super contente d'avoir été un peu plus longtemps et d'avoir prolongé le voyage avec lui, quoi, pendant une semaine. Deux passages, je crois. Je ne peux pas m'en empêcher. Et en dehors du dimanche soir, quand il ne tourne pas, quand il n'écrit pas avec Agnès à 17h, Jean-Pierre prend le temps de vivre. Je me lève vers midi, je bois un double expresso, je vais acheter l'équipe et le parisien, parce que je ne lis plus l'Ibé, il me gonfle maintenant. Je reviens à la maison, je me refais un café et là, je commence à m'énerver, je me roule mon premier pétard. Non, non, je déconne, ce n'est pas vrai. En fait, je le fais vers 2-3 heures de l'après-midi, pas juste après. J'aime toutes les vertus de cette drogue douce qui est interdite pour l'instant. Ce n'est pas encore dépénalisé, donc je risque un peu ma vie, mais je suis contre les drogues dures, je tiens à ce que le pays le sache. Une drogue dure au hasard, l'alcool est en vente, ironise-t-il. Il est loin celui qui m'origénait son copain Grégoire Osterman à leur début, lui reprochant la fumette. A l'époque, il était contre les joints, quand on fumait, il nous regardait comme ça, mime, pas content. Il refusait, c'est venu plus tard. A l'époque, il est contre tout ça, il est contre l'alcool aussi, il n'aime pas le vin non plus. Il est cannois, et puis l'idée que l'homme s'abîme, c'est quelque chose qu'il n'aimait pas. Et en plus, il a toujours été un peu hypochondriaque, donc il y a aussi la peur de perdre ses facultés, tout ça, ça ne lui plaît pas. Avant qu'il ne découvre qu'on commence par rire et par faire rire, c'est surtout ça, et puis que ça dégage justement de tout un tas de choses un peu lourdes, un peu sociales. Mais avant de découvrir ça, il était dans le refus complet, braqué, se souvient son complice. Jean-Pierre choisit ses amis, se construit sa vie, ses règles du jeu. Je rêverais que notre vie sociale soit comme un match de foot, où un arbitre viendrait constamment distribuer à l'un ou à l'autre un carton jaune ou rouge, pour l'empêcher de faire des bêtises. Les règles, c'est la civilisation, l'anti-barbarie, le moyen que le plus fort n'exerce pas sa supériorité. Mais à l'intérieur de ce cadre strict, libre à chacun de redéfinir sa morale. Et mal pour moi, ce qui nuit à l'autre. Eh bien, tout ce qui est bon pour moi. Je n'ai pas de voiture, pas de maison, pas de femme, pas d'enfant, pas de chien. Je ne possède rien, je reste le plus libre possible, et j'attends, et je m'interroge. Deuxième passage. Retour en 1997. Alain René revient donc naturellement vers eux, quatre ans plus tard, avec son nouveau Paris. Cette fois, ce sera donc un film en chansons. Bien tentant, mais à condition d'y incarner aussi des personnages. Sur le fond comme sur la forme, le projet leur correspond bien. Il tourne autour d'un thème particulièrement cher à Jean-Pierre Bacry, la vérité. Cette sacrée vérité lui colle à la peau et lui tient à cœur. Chez lui, elle n'a pas une majuscule et ne se drape pas de la robe de la moralité. Elle s'inscrit plutôt dans son désir de ne pas tricher, de ne pas sourire à tout prix, comme on l'obligeait à le faire lorsqu'il travaillait à la Société Générale à Cannes, mais de sourire quand on a une raison de sourire, et d'être en colère quand on a une raison d'être en colère. Ce besoin de ne pas tricher dans les relations sociales résonne avec son souci de la considération et son rejet du mépris. Rien ne l'insupporte plus qu'un serveur désagréable qui, après l'avoir reconnu, change de comportement et devient mielleux. Jamais il n'utilisera son nom comme passe-droit. Bakri ne supporte pas les petits marquis, les flagorneurs et les faux-semblants. Il s'entend davantage avec la troisième assistante d'un film qui est dans un rapport sincère qu'avec un flatteur distributeur ou un courtisan producteur. Il n'a nullement besoin qu'on s'adresse à son narcissisme, pas plus qu'il n'admettait qu'on le rabaisse quand il était enfant. Ce rapport intime à la vérité accompagne Bakri dans son évolution depuis toujours et pour longtemps. Plus il avance sous les projecteurs, moins il se laisse aveugler, plus il cherche à rester lucide et sobre. Jean-Pierre ne cherche pas l'esbrouf. Ce n'est pas qu'il veut se fondre dans le décor, mais qu'il ne veut pas qu'on en fasse plus, qu'on en fasse trop. Il préfère la discrétion. Certains copains le lui font remarquer. Tu pourrais mettre de la couleur. Se marre par exemple Gérard Lanvin qui porte des vestes à rayons rouges et bleues quand Bakri préfère le marron et qui se déplace toujours dans de grosses bagnoles. Bakri qui pourtant aime son confort n'assume pas. Non, je ne monterai pas dans cette voiture, je préfère la panda et je vais aller avec l'assistant. Bakri n'aime plus quand ça brille ou quand ça sonne faux à son goût. Son choix de sobriété et de simplicité de plus en plus assumé fait progressivement école auprès d'un public touché par cette authenticité. D'ailleurs, André Dussolier reconnaîtra à quel point tout le monde s'identifiait à son authenticité. Mais son comportement marque aussi de plus jeunes comédiens qui s'imprègnent de la méthode Bakri. Pour Arthur Dupont, qui tournera avec lui dans Au bout du compte et plus tard dans Grand froid, Bakri pousse à être plus exigeant dans la vie et dans le travail pour atteindre cette forme de vérité, voire de sobriété et d'humilité. C'était la justesse des choses. J'ai toujours senti qu'avec Jean-Pierre, ce n'était jamais gagné. C'est beau. Ce n'est pas une question de t'es attendu au tournant. Il ne faut pas le prendre comme ça. C'est juste que ce n'est jamais gagné parce que la justesse, c'est un travail de tous les jours. Réussir à être vrai, exigeant et être un peu dans la vérité avec les gens, c'est exigeant et donc c'est du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada